bonjour tout le monde c'est Romilou comment vous allez ce matin je suis tellement contente de vous retrouver pour vous présenter un jeu qui est un véritable coup de coeur un jeu que j'adore 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 qui est un oracle comme vous avez pu le voir dans la petite mignonnette donc c'est l'oracle de la sorcière guérisseuse on va en parler je vais vous le présenter je voulais vous faire de gros bisous vous dire que je pense à vous que je suis mais tellement bien tellement décontracté comment dire light légère voilà de démarrer cette nouvelle fille avec vous donc je suis très 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 contente alors je vais tenter de alors là jusqu'à on va dire nous sommes mais là on est dimanche matin moi je filme samedi soir donc je vais vous faire des vidéos comme ça jusqu'à vendredi tous les jours et puis je vais essayer surtout d'en enregistrer bien en avance parce que je viens d'apprendre et tant mieux que je pars donc pour dix jours avec un décalage horaire de six heures donc je pars dimanche prochain donc ou samedi prochain je me rappelle plus le 4 et je reviens le 15 novembre donc je vais essayer de faire le maximum de vidéos en avance pour vous ayez plein de choses à regarder donc pendant le temps où je ne serai pas là et puis je vais aussi prendre le temps de vous répondre parce qu'il ya plein de vidéos sur lesquelles je n'ai pas répondu et notamment sur celle du concours donc ça je me fais un honneur de répondre demain et demain d'ailleurs ce que je vais faire d'ailleurs demain c'est qu'on va faire le tirage demain dimanche on va faire le tirage des gagnants et à ce moment là je vais voir quand est-ce que on pourra s'appeler parce que comme je vais partir et qu'il y aura six heures de décalage à ce moment là on le fera peut-être à mon retour on s'appellera à partir du 15 novembre mais je vais déjà prendre les cinq personnes qui auront gagné ce concours donc ça va être trop bien j'ai tellement hâte de vous parler ça va être génial alors aujourd'hui pour le moment je vais vous présenter l'oracle de la sorcière guérisseuse de artémise rose est illustré par stéphanie gras que l'on connaît bien qui nous a fait l'oracle d'amaham qui nous a fait lors le petit oracle de stèph j'ai craqué sur ce jeu aujourd'hui je le trouve divin la sorcière est celle qui utilise son art pour guérir guérir nos blessures nos traumatismes nos déséquilibres nos pards d'ombre elle peut prendre plusieurs visages utiliser différents outils ou plantes magiques et mobiliser diverses énergies et elle cherche toujours à mettre au service des autres ses pouvoirs de guérisseuse vous êtes peut-être une âme blessée voire brisée ou peut-être plus simplement une personne en quête de réponse dans cet oracle plongé dans l'univers à la fois sombre et plein de lumière de la sorcière guérisseuse et découvrez les messages qu'elle a vous apporté ne restez plus dans l'ombre vous êtes légitime à entrer dans la lumière sous tous vos aspects vos cicatrices vos sublimes et vos confrères de la puissance il est grand temps d'avancer vers la transformation de révéler vos ombres de célébrer vos forces et vos faiblesses et de vous diriger vers votre équilibre personnel alors je voudrais juste rebondir sur le fait que nos cicatrices nos sublimes et effectivement ça on va prendre vraiment le temps dans les jours les semaines les mois venir pour parler de ça qui est ni plus ni moins de la résilience et qu'effectivement que tout ce que l'on vit de compliqué et bien si on a la chance de bien s'en servir dieu sait que c'est pas facile et je suis bien placé pour en parler vous savez je enfin bon on en parlera je sais ce que c'est que d'avoir eu sa part de moments compliqués de moments difficiles de moments traumatisants et si plus on peut essayer moi je tente je dis pas que j'y arrive mais si on peut essayer de de sublimer ces cicatrices écoutez on avance un petit peu alors donc cet oracle est arrivé arrive est arrivé oui est arrivé aujourd'hui je l'ai acheté aujourd'hui avec un guide book comme ceci bon mon petit regret c'est qu'il est en noir et blanc et que je trouve que les illustrations sont vraiment pas sur ce guide book mise à l'honneur parce qu'elles sont en noir et blanc et rendent pas super bien sur le livret bon voilà donc c'est la petite note moi bien en revanche voyez vous avez une petite guidance donc une page à côté avec une pensée florale des mots clés parce qu'en fait on a on a plein plein de choses vous allez voir dans ce dans cet oracle à des cartes contemplation des cartes florales il ya plein de choses vous présenter peut-être voilà le sommaire vous avez les cartes objets rituel et sacré voilà donc vous pouvez lire un petit peu tout le style de cartes qu'il y a voilà des cartes contemplation des cartes en miroir voilà et puis un petit à propos de l'auteur une introduction et c'est donc j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser mais en revanche quel bonheur de retrouver les illustrations de stéphanie gras déjà qu'on aime tous un je pense donc il arrive dans un coffret comme ceci qui peut tout très joli voilà alors un dos comme ça à papa plage film en soirée donc j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets des contours dorés donc hop hop attendez j'essaie de faire en sorte que ce que la vision soit agréable pour vous donc vous avez le nom de la carte avec des petits mots clés voyez action décision savoir dire non voilà les balais avec la chevauchée vision et nettoyage est ce que c'est pas divinement bien réussi la réussite avec le chemin la protection et la guidance un vrai 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 coup de coeur ce sont des cartes de très très bonne qualité le chaudron avec des idées la transformation le coffre trésor caché lignée féminine transmission qu'est ce qu'elle est douée cette stéphanie craint franchement c'est une personne holistique thérapie équilibre j'avais adoré son son jeu d'oracle amam et puis son petit jeu aussi l'oracle de stef elle a dû en faire d'autres mais que j'ai peut-être pas si vous avez le nom des autres jeux qu'elle l'a fait n'hésitez pas à me dire parce que je suis très 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 sensible à son art à ses illustrations je pense que vous aussi en fait dites moi qu'est ce que vous en pensez de ce jeu il vient de sortir je pense moi je l'ai juste trouvé là récemment chez cultura aujourd'hui en fait j'ai emmené mon petit fils je vais garder toute la semaine prochaine on a été acheter des origamis parce qu'il a fait un stage de samouraï cette semaine donc il voulait acheter des origamis je suis pas très douée on a essayé d'en faire aujourd'hui voilà et donc j'ai vu ce cet oracle et je voulais vraiment vous en faire profiter déjà je l'ai acheté évidemment pour pour me faire plaisir mais je voulais aussi vous en faire profiter c'est pour ça que je fais la vidéo sans l'avoir encore utilisé parce que je suis mais tombé complètement complètement amoureuse des illustrations je trouve qu'il est en plus complètement de saison et et j'ai tout de suite pensé à vous quoi je me suis dit mais oh mais lourd mais lourd fait une vidéo ce soir quoi voilà dites moi ce que vous en pensez ça va être chouette d'échanger sur ce jeu est ce que vous le connaissez est ce que vous l'avez bon si se trouve vous l'avez depuis un petit moment je sais pas exactement quand est ce qu'il est sorti parce que comme vous le savez j'ai été un petit peu absente de tout ce qui est sorti de tout ce qui s'est fait la dernièrement été lumière abondance donc j'ai dû rater certains jeux mais bon écoutez c'est pas plus grave parce que comme ça ça m'a fait faire des économies mais voilà j'essaie de rattraper mon retard mais pas sur le fait d'être à jour des jeux parce que j'en achète quand même beaucoup moins mais ça m'aurait embêté de passer à côté d'une telle beauté à un prix donc de 25 euros je crois qui est en mass market et voilà qui peut faire plaisir à beaucoup de gens donc voilà vous avez dû le voir sur d'autres chaînes je pense que j'imagine aussi je suis un petit peu en retard sur pas mal de chaînes je m'en excuse je prends plus de temps à regarder les chaînes avec lesquelles je suis en retard plutôt qu'à vous répondre j'en suis désolé ça me ressemble pas je vais le faire demain je vous réponds à toutes parce que je vous je lis tous vos messages mais j'ai vraiment pas eu de temps j'espère que vous m'excusez je c'est vraiment pas bien quand les personnes prennent du temps comme ça pour vous écrire ne pas répondre c'est pas bien ça me ressemble pas d'habitude je réponds tout de suite bon bref voilà je sais que si vous êtes là c'est que vous m'êtes fidèle et que vous comprenez ce changement de vie voilà qui va rentrer dans l'ordre même si là je repars c'était pas du tout prévu je repars je vous ferai des petites stories si vous êtes sur instagram je vous présenterai où je suis voilà je vais pouvoir faire ma formation de loin donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion de ce beau voyage voilà et je pars donc samedi prochain c'est pas merveilleux cette carte là et ça la douleur honnêtement elle n'est pas incroyable cette carte c'est joli je pense que je vais faire de beaux tirages je vais l'emmener avec moi ce jeu même si je vais au soleil et qu'il est sombre je vais l'emmener avec moi parce qu'en fait vous savez que l'automne c'est ma c'est ma saison préférée et que je vais quitter l'automne qui arrive pour repartir au soleil donc bon je vais pas me plaindre franchement j'ai une chance inouïe et c'est vrai que bon je vais avoir besoin d'avoir quelques jeux un petit peu automne donc je vais pas en prendre beaucoup ça c'est sûr certain je vais pas me charger mais celui là je vais le prendre tiens d'ailleurs ça fait penser je pourrais vous faire une sélection de des jeux que je vais en est avec quels sont les jeux que je pourrais emmener pour partir au soleil alors ça va être moitié des vacances en fait et moitié du travail puisque je démarre ma formation le 6 et je serai là-bas et donc je vais prendre quelques jours le temps d'arriver pour reposer un petit peu et ensuite je vais démarrer ma formation qui est quand même avec toute la journée même si c'est en ligne et puis je vais prendre mes jeux j'espère que je vais avoir le temps de vous filmer des vidéos pour vous en ayez chaque jour mais en tous les cas si vous n'avez pas chaque jour je vais faire en sorte que vous en ayez régulièrement pour qu'on reste en contact sachez que je vous oublie pas que je suis là mais vraiment là que je suis en train de me faire il faudrait que je me lève donc j'ai un petit carnet avec toutes les idées des idées de vidéos que je souhaite vous faire et voilà je vais faire des tags je faire des guidances plein de choses j'adore je suis contente de revenir près de vous regardez moi cet oracle voilà j'espère que ça vous fait plaisir pour ce qu'on se reparle régulièrement je vais remettre mon mail le privé je voulais donner il ya trois quatre vidéos sur ma vidéo des 1500 abonnés je voulais donner de vive voix mais je vais vous le remettre parce que comme ça si vous avez des questions à me poser voilà si vous avez envie qu'on échange maintenant je vais avoir du temps pour vous donc voilà qu'est ce que vous pensez de tout ça lilith il est beau non je sais pas qu'est ce que vous en pensez moi je le trouve trop trop beau voilà donc ce petit ce petit oracle avec tous les sabbaths et tous les comment dire les accessoires de de sorcières avec développement personnel plein de choses c'est trop trop bien j'adore j'adore bon je vous fais plein de bisous je vous dis à demain je vous souhaite une excellente journée soirée n'hésitez pas à liker à écrire et à vous abonner si c'est pas le cas je vous embrasse très très fort bisous à tout le monde à voir